Le diabète sucré par opposition au diabète insipide, quelle que soit sa forme, c'est un problème de santé publique. Pourquoi ? Parce qu'il touche une grande population, c'est compté en centaines de millions dans le monde. Cela engendre un coût humain et social et bien sûr il y a des retombées économiques. Donc un état qui compte beaucoup de diabétiques, et c'est le cas de la majorité des pays au monde, il a beaucoup de dépenses à déployer pour ses patients diabétiques. Depuis la découverte de l'insuline en 1920, qui était le premier traitement médicamenteux pour le diabète, les traitements n'ont cessé de progresser. Donc il y a beaucoup de progression, de développement, de nouvelles thérapies. Et malgré tout ça, et que c'est disponible, comme par exemple dans notre pays, c'est remboursable, et que c'est un grand avantage. Malgré tout ça, la prévalence du diabète, ses complications, elle augmente incessamment, chaque année. Elle fait des ravages, que ce soit en prévalence et en complications qu'elle engendre. Les recherches continuent à être réalisées, et on espère qu'on aura des solutions meilleures, et surtout une prise en charge meilleure, par l'implication des médecins que vous êtes, médecins généralistes et spécialistes, et des organismes qui sont impliqués, notamment la sécurité sociale, les organismes chargés de l'éducation, les laboratoires pharmaceutiques, etc. Donc vous voyez que c'est un chapitre très important, il faut connaître le diabète par cœur. C'est très très important pour un médecin généraliste. Et même par la suite, si vous faites spécialité, chaque spécialité est touchée par le diabète. Alors le diabète sucré est une maladie chronique, j'ai dit bien chronique, c'est pas aiguë. Ça veut dire qu'elle ne va pas apparaître et disparaître, elle va apparaître et elle va rester pour de bon. Le patient doit vivre avec. Il doit vivre avec, c'est ça, c'est de lui procurer les moyens de vivre avec son diabète de la meilleure façon possible. Il se développe lorsque le taux de glucose dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, augmente. Pourquoi ? C'est dû à l'impossibilité de l'organisme à produire suffisamment de l'insuline. Ou bien que cette insuline résiduelle, qui est encore produite d'un certain pourcentage, n'arrive pas à agir sur les tissus cibles. Donc soit l'insuffisance en insuline, ce qu'on appelle l'insulinopénie, c'est un terme à retenir, ou bien on a l'insulinopénie absolue quand il n'y a plus d'insuline et on a l'insulinopénie relative quand il y a une partie d'insuline qui continue à être sécrétée. Donc l'insulinopénie, deuxième terme, insulino-résistance. C'est l'impossibilité ou l'incapacité d'action ou l'insuffisance d'action de l'insuline au niveau de ses tissus cibles. Je suppose que vous connaissez les actions de l'insuline, c'est une hormone, c'est la seule hormone hypoglycémienne dans l'organisme. C'est une hormone antilipolytique, donc elle empêche la lipolyse, donc elle garde le panicule adipeux intact. Elle est antiprotéolithique. Donc le manque d'insuline, ça va engendrer une lipolyse et une protéolyse, donc perte de poids. Et bien sûr une hyperglycémie, puisqu'elle n'arrive pas plus à abaisser la glycémie. Elle a d'autres effets vasculaires, etc. Je ne vais pas trop insister. Alors, avant l'étape du diabète, il y a ce qu'on appelle les états pré-diabétiques. Les états pré-diabétiques, Alors, les états pré-diabétiques, ce sont les états qui ont, les patients qui ont des glycémies qui ne sont pas normales, sachant que la glycémie normale, elle se situe entre 0,70 et 1,10 g par litre. Ça, c'est la glycémie normale. Un diabète est diagnostiqué à partir de 1,26 g par litre de glucose. Agen, bien sûr. Alors, entre ces deux situations, entre 1,10 et 1,26, c'est une hyperglycémie Agen non diabétique. Ok ? Alors, c'est un état pré-diabétique, ça précède le diabète. Ça veut dire que si on ne le prend pas en charge, à temps, il va évoluer vers un diabète. Ce sont des patients à risque de développer un diabète. Et on les retrouve souvent dans les familles à risque de diabète. Et ce sont les meilleurs candidats au dépistage. Il y a le deuxième cas, c'est pour la glycémie post-prandiale. Sachant que souvent, la glycémie post-prandiale, c'est la première qui s'élève, notamment dans le type 2, et on le verra. La glycémie post-prandiale normale, c'est une glycémie mesurée deux heures après un repas. Normal, calorique. Ni hyper, ni hypocalorique. Alors, on mesure la glycémie, elle doit être inférieure à 1,40 g par litre. Ça, c'est la glycémie post-prandiale normale. Si elle dépasse 2 g en post-prandiale, 2 heures après le repas, je me répète, c'est un diabète sucré, confirmé. Et entre 1,40 et 2 g, c'est une intolérance au glucose. Donc, l'intolérance au glucose s'applique sur la glycémie post-prandiale. L'un de cette intolérance, c'est l'incapacité de l'organisme à baisser sa glycémie après apport exogène de glucose. Donc, on a décrit deux états pré-diabétiques. C'est la glycémie âgée non diabétique. C'est une glycémie qui se situe entre 1,10 et 1,26. Et une glycémie, et ou une glycémie post-prandiale, entre 1,40 et 2 g par litre. Et nous devons axer nos efforts sur ces patients. Les patients qui sont obèses, en surpoids, qui ont une HTA, les patients de famille diabétique, très stressés dans une profession stressante. Alors, ce sont ceux-là qu'il faut dépister, rechercher cette glycémie anormale, mais non diabétique, qu'il faudra prendre en charge pour éviter le passage au diabète. Et on va sauver beaucoup de vies comme ça. Donc, vous voyez sur ce graphe le nombre de personnes présentant une intolérance au glucose entre 20 ans et 80 ans par région en 2017. Et nous avons la première zone à gauche, c'est l'Afrique, puis l'Europe, la MENA, c'est-à-dire Nord-Afrique, Middle East et Nord-Africain. Donc, nous faisons partie et nous voyons ces 40 millions, ces 33 millions dans la région MENA qui présentent une intolérance au glucose. Ce sont des statistiques qui ne sont pas très anciennes, en 2017. Et 33 millions, ça veut dire que c'est un pays carrément, dans Nord-Afrique et Moyen-Orient, qui est atteint de pré-diabète seulement. Et sachez que ces chiffres sont inférieurs au diabète. Quand vous allez voir le diabète, c'est affolant. Alors, la classification et le diagnostic du diabète sont complexes et on fait l'objet de nombreux débats, de consultations, c'est-à-dire dans les congrès, les réunions, les staffs, etc. Alors, nous recherchons à chaque fois les meilleures manières de prendre en charge, d'employer et de déployer les meilleurs moyens pour prendre en charge les patients diabétiques. Alors, généralement, il est admis qu'il existe trois grands types de diabète. Le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Il y a d'autres diabètes, notamment le diabète, ça c'est le diabète sucré. Par exemple, il y a le diabète secondaire, qui est aussi diabète sucré, mais de mécanismes différents. Il existe d'autres types de diabète, notamment le diabète génétique, l'hypoatrophique, etc. Il y en a d'autres. Mais ce qui nous intéresse actuellement, c'est le diabète de type 1, le type 2 et le diabète gestationnel. Alors, il faut les termes diabète non-insulino-dépendant, insulino-dépendant, DNI, DID, DID, c'est à bannir. C'est dépassé, il ne faut plus les utiliser. Alors, en pratique quotidienne, ça ne doit pas exister, je ne vais pas les accepter, bien sûr, dans vos examens. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Sur le plan physiopathologique, le diabète de type 1 est provoqué par une réaction auto-immune. C'est une maladie auto-immune, dont la résultante est la destruction des cellules bêta-insulaires. insulaires, c'est les cellules bêta, des cellules de longue hérance pancréatique qui produisent l'insuline, ça vous le connaissez. Donc, puisque ces cellules sont attaquées par une réaction auto-immune, dans la majorité des cas, il y a des cas où on a des déformations de pancréas, comme le pancréas annulaire, comme il y a des patients où il y a une agénésie, une atrophie du pancréas, mais dans la majorité des cas, c'est une réaction auto-immune dirigée contre ces cellules bêta-insulaires. Donc, l'organisme se retrouve incapable de produire de l'insuline, donc on tombe dans la situation d'insulino-péni absolue. Ça, c'est dans le diabète de type 1. Et quand il y a un déficit presque total ou absolu en insuline, donc logiquement, naturellement, nous avons les conséquences cliniques de l'absence d'insuline, que sont l'hyperglycémie, et la perte de poids, à l'amaigrissement important, des fois la cachexie, et c'est pour ça qu'on l'appelait autrefois le diabète maigre. Ce processus est causé par des mécanismes qui ne sont pas totalement comprises, mais une susceptibilité génétique combinée à des facteurs déclencheurs environnementaux, comme les infections virales notamment, comme par exemple le virus de la grippe, le myxovirus influencé, les toxines et certains facteurs alimentaires sont mis en cause. Donc le patient, il a un capital génétique qui l'expose à cette maladie. Après, il y a des facteurs exogènes, ce qu'on appelle, qui vont agir sur, il n'a pas une partie épigénétique, donc pas les gènes codants, mais le reste des gènes codants, ça va agir sur cette partie du génome et ça va favoriser l'émergence ou l'apparition du diabète de type 1. Le diabète de type 1, il peut se développer à tout âge, mais le plus souvent, il touche surtout l'enfant et l'adolescent. On l'appelle, la troisième appellation, c'est le diabète juvénile. Donc diabète de type 1, diabète maigre, on n'utilise plus ce terme, mais parfois on dit le diabète juvénile, mais de préférence, il faut garder le terme diabète de type 1. Ces patients, ils ont besoin d'insuline quotidiennement, bien sûr, puisqu'ils n'ont plus d'insuline, et on ne peut pas vivre sans insuline, on peut vivre quelques heures, mais pas plusieurs jours, sinon on aura des conséquences aiguës d'absence d'insuline. Pour le diabète de type 2, c'est carrément différent. C'est plutôt une insulinopélie, mais relative, une légère baisse de l'insuline, de l'insuline sécrétion, de la réserve en insuline, de sa sécrétion. Elle est légère au début, puis elle va se développer, elle va se creuser, elle est devenue plus importante, mais souvent, elle n'est pas totale, comme le diabète de type 1. On a surtout un problème d'insulino-résistance, c'est-à-dire l'incapacité de l'insuline d'agir au niveau de ses tissus cibles. Donc, diabète type 1, c'est insulino-péni, absolu, diabète de type 2. Insulino-résistance avec une insulino-péni relative. Et ça constitue 90% des cas des diabétiques. Donc, la majorité des diabétiques, ce sont diabétiques de type 2, 90%. Et environ 10% sont des diabètes de type 1. Et heureusement, parce que les types 1 sont un peu plus compliqués à prendre en charge. Par contre, les diabètes de type 2 font plus de complications dégénératives et handicapantes par la suite s'ils ne sont pas pris en charge correctement. Alors, l'insuline devient inefficace dans le diabète de type 2. Je crois que je ne vais pas trop m'attarder sur cela. Alors, le diabète de type 2, il touche généralement les adultes plus âgés. Donc, autrefois, on disait à partir de 40 ans. Maintenant, autour de la trentaine, des fois un peu moins. On a même des enfants qui sont touchés par le diabète de type 2. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les facteurs favorisant ce type de diabète, que sont notamment l'obésité, la sédentarité, et sur un terrain, bien sûr, héréditaire, dans une famille connue à être diabétique. Il compte beaucoup de diabétiques. Alors, il est de plus en plus observé chez les enfants. Et on raconte que le diabète de type 2, le moins âgé, c'est-à-dire le plus jeune, est âgé de 6 ans. Voilà. Donc, je répète, les principaux facteurs de risque modifiables de développer un diabète sont la déposité excessive, l'obésité, et c'est un phénomène qui est prolifère actuellement de façon importante dans notre société. Une mauvaise alimentation, le sédentarisme, ou la sédentarité, la voiture pour tout, le manque de marche, qui s'est aggravé, notamment avec le confinement. Il faut récupérer ça, ceux qui sont sédentaires. Le pré-diabète, on est en place au glucose, je vous l'ai dit, c'est des états pré-diabétiques chez lesquels, si on rajoute d'autres facteurs, il va probablement progresser vers le diabète si on ne prend pas en charge à temps. Le tabagisme et les antécédents de diagnostic, de diabète gestationnel, pardon, avec exposition du foetus à une glycémie élevée pendant la grossesse. Alors pour le diabète gestationnel, soit c'est la gestante, la femme, qui a présenté, qui a développé un diabète gestationnel, qui a un risque de développer, de rester diabétique après la grossesse. Et là, on considère le diabète gestationnel comme un facteur déclenchant d'un diabète de type 2, soit qui existait, on ne le sait pas, on l'ignorait, ou bien qui s'est développé suite à la grossesse. Sinon, même le foetus, l'enfant d'une mère qui a développé une diabète gestationnel pendant sa grossesse, il est à risque de développer un diabète sucré. Alors sur le plan des facteurs de risque alimentaire, il y a des données qui sont récentes, qui ont également laissé entendre signifier que l'existence d'un lien entre une consommation élevée de boissons sucrées et le risque de diabète de type 2. Probablement pas par un mécanisme direct, mais par des mécanismes indirects, parce que quand il y a des boissons trop sucrées, déjà le sucre, il est de mauvaise qualité, c'est le sucre affiné, ou les édulcorants. Ils sont procréatotoxiques, et ça favorise l'apparition d'acides gras qui vont se déposer au niveau du foie, donc ça va favoriser la nâche, la stéatose, donc l'insuline en résistance, ça va augmenter le tissu adipeux, parce que le sucre est stocké sous forme de lipides, pardon, donc ça va augmenter l'obésité, le tissu adipeux, donc tout cela, par le biais de tout cela, on peut avoir l'apparition de diabète de type 2 chez quelqu'un qui boit beaucoup de boissons sucrées. Alors il y a d'autres facteurs comme la consommation inadéquate de fruits et légumes, de céréales et de fibres, et on dit que le meilleur régime, c'est le régime méditerranéen que nous sommes censés consommer, qui fait beaucoup de fruits et légumes, de céréales, de pain complet, de l'huile d'olive, etc., de produits, de végétaux produits dans le soleil, etc., alors il faudra revenir à ce régime protecteur.